Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous le savez avec iPadOS 16, il y a pas mal de nouveautés, notamment côté Stage Manager, je vous ai déjà fait une vidéo concernant le sujet et aujourd'hui on va tester Stage Manager mais cette fois-ci avec un écran USB-C puisque là on va pouvoir profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités. Pour le test je vais utiliser un écran externe de la marque YouPerfect, alors je vais faire deux vidéos d'ailleurs, une avec cet écran et puis une autre vidéo avec un écran YouPerfect un petit peu plus grand et un petit peu plus intéressant notamment pour les iPads. Alors on va vite faire le déballage, à l'intérieur de ce produit donc on a l'écran et on a également 4 câbles, 2 câbles USB-C vers USB-C, un câble USB-A vers USB-C et un câble mini HDMI vers HDMI. A propos de la config du jour, donc j'ai un Mac Studio, j'ai un iPad Pro 12,9 pouces de 2021 et donc mon moniteur YouPerfect, j'ai une souris qui se trouve actuellement sur le Mac Studio, ça passe sur l'iPad Pro et puis je vais l'emmener juste ici sur le YouPerfect, c'est la souris que j'utilise avec le Mac. Donc vous l'avez compris, tout est commandé par les commandes universelles. Alors maintenant que j'ai ma souris sur mon écran externe, mon YouPerfect, regardez je peux lancer cette application, en même temps je vais pouvoir lancer une autre application sur mon iPad, donc on va vraiment avoir deux zones de travail distinctes. La nouveauté d'iPad OS X, c'est donc d'avoir une extension de l'iPad, mais également regardez, j'ai plus, comme lorsque je fais une recopie d'écran d'un iPad sur un écran externe, j'ai plus ces bandes noires, donc là j'ai vraiment la possibilité d'utiliser complètement mon écran externe. Évidemment, si j'utilise le tactile de mon iPad, je peux l'utiliser, je ne suis pas obligé de passer par la souris. Donc ici on constate qu'il y a bien deux tâches qui tournent en même temps, donc je peux regarder un film pendant que je fais autre chose, et je vais pouvoir utiliser donc le clavier du YouPerfect X. Alors personnellement, je ne l'utilise pas trop, puisque c'est un clavier qui est en QWERTY, il y a un patch pour le mettre en AZERTY, mais donc bon, pour l'instant je n'ai pas encore fait le patch, c'est vrai que ce n'est pas très pratique quand même d'avoir un QWERTY, mais en tout cas ça peut dépanner. Et justement, à propos du clavier, alors autant le toucher est très agréable, la course est assez courte, autant je trouve que la partie du pas tactile qui gère la souris est un petit peu dure, voire un petit peu grossière en tout cas, ce n'est pas le point fort en tout cas de ce produit. A propos des connectiques, donc sur la gauche on a un port USB-C pour brancher un iPad, de l'autre côté on a un autre port USB-C pour la charge, on a un port casque, on a également le bouton ON-OFF et puis le logement pour la carte SD. Sur le côté gauche on a un port mini HDMI, on va pouvoir donc utiliser le câble HDMI vers mini HDMI, par exemple pour brancher une Apple TV, donc on va avoir un retour visuel de n'importe quelle source HDMI, évidemment on n'aura pas les mêmes fonctionnalités qu'avec un câble USB-C, c'est à dire que vous n'allez pas pouvoir utiliser le clavier du Uperfect pour gérer l'Apple TV, et idem pour le tactile puisque le tactile ne marche même pas, en tout cas pour ce modèle-ci pour un iPad, ça marche uniquement pour la partie Android. Alors si je reviens à mon installation précédente, regardez depuis le touchpad du Uperfect, je peux utiliser évidemment mon Mac, ça marche donc avec tout ce qui est branché en fait finalement à ce produit-là, donc je peux utiliser l'iPad et évidemment utiliser le Uperfect. Autre fonctionnalité du Uperfect dont je ne vous ai pas parlé, c'est la possibilité de le retourner, donc là je suis en extension d'écran, je vais retourner, donc je suis toujours sur iPadOS 16, je vais le retourner, voilà ça s'éteint, ça va se recalibrer, et voilà, donc je récupère mon extension d'écran, mais cette fois-ci de l'autre côté, donc si je veux éviter d'utiliser le clavier ou si je veux justement avoir cette configuration, c'est possible. Le Uperfect X, donc sur son clavier, embarque des touches de fonction, on va pouvoir modifier le son, on va pouvoir lancer une piste de lecture, changer, suivant, etc. On va gérer la luminosité, et d'ailleurs à ce propos, je trouve que côté luminosité, bon c'est bien moins bon que ce qu'on a sur l'iPad, alors c'est pas du tout le même prix évidemment, mais la luminosité aurait pu être un petit peu plus lumineuse, si je puis dire, que ce que j'ai là, bon c'est correct, mais sans plus. Et puis toujours à propos de l'écran, qui est en 1080p, on a, si on slide vers le bas avec deux doigts, on a les menus directement sur l'écran, donc que ce soit son, gestion de la luminosité, etc. Donc tout ça se gère ici. A propos d'iPadOS 16, lorsqu'on va dans luminosité et affichage, dans les réglages d'iPadOS, on a donc de nouveaux menus, alors là j'ai un nouvel écran, et j'ai le menu disposition, comme sur macOS, et je vais pouvoir donc bouger à loisir mon écran, donc ici j'ai mon Uperfect X avec mon iPad, voilà, et je peux bouger de façon à m'organiser, comme ce que je peux faire d'ailleurs avec le macOS. Et puis dans les commentaires, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouvelles fonctionnalités d'iPadOS 16, est-ce que ce type de produit, le Uperfect X, est quelque chose qui vous intéresse ? Alors c'est sûr que j'ai pris un 13 pouces, pour le prix c'était un petit peu moins cher, 13 pouces, bon quand on a un iPad de 13 pouces, ça ne change pas grand chose, c'est vraiment juste une extension, et personnellement je trouve, étant donné que je ne travaille pas beaucoup avec l'iPad, je suis plus productif avec le Mac, je préfère l'utiliser avec le Mac, alors c'est le cas ici, je suis en recopie, mais je peux évidemment le mettre en extension, et c'est ce que je fais la plupart du temps. En conclusion, j'imagine que ces nouvelles fonctionnalités peuvent intéresser sans doute pas mal de personnes, personnellement ce n'est pas trop mon truc, je n'ai pas trouvé vraiment d'intérêt, sauf avec le Mac, alors est-ce qu'il faut acheter cet appareil qui coûte un peu plus de 300€ ? Je vais en tester un autre en tout cas, qui est plus compatible avec les iPads, puisqu'il est tactile, celui-ci est compatible Android, donc il est tactile aussi avec Android, mais pas avec l'iPad. Côté clavier, je vous dis, le toucher est agréable, toute la finition est très bien faite, à l'arrière on a 4 patins, donc le truc est ultra stable, c'est très bien fini, il n'y a pas de problème, sauf donc petit bémol pour la partie touchpad. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description, et puis je termine par ce plan où on a l'impression que je tape quelque chose avec une main, ce n'est vraiment pas évident, évidemment je fais semblant, on y a cru, presque. Allez, je vous dis à très bientôt.